Rituel, très japonais Et notre petit club qui va vous faire une démonstration de la pratique d'Aïkido Donc là on voit toute l'essence de la pratique avec un des deux partenaires qui fait des attaques Et l'autre qui va utiliser les techniques d'Aïkido pour déséquilibrer ou immobiliser l'adversaire Vous pouvez le voir ici, une attaque de petit bloc crochet puis un déséquilibrage qui s'appelle Shionage Donc là on voit des chutes un petit peu enlevées Mais bien entendu ça ne se pratique pas que comme ça Il faut savoir qu'en Aïkido, technique sur couteau ou sur pistolet Ça peut marcher pareil avec une immobilisation des poignets Donc il faut savoir que l'Aïkido se pratique sans compétition Donc s'il n'y a pas de compétition ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de catégorie de genre Il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de catégorie de poids N'importe qui peut pratiquer de 7 ans à 99 ans, il n'y a aucun problème Simplement les chutes enlevées et les techniques un peu douloureuses seront atténuées, c'est tout Mais ça se pratique très bien A petite vitesse, à moyenne vitesse, à grande vitesse Là vous pouvez voir Maurice qui fait une technique sur une saisie au col ou à l'épaule Avec des techniques d'immobilisation au sol Céline et Max Appareil une technique de saisie au poignet Et Céline le bif de la personne Donc c'est un kimono de judo qu'on porte avec en bas ce qu'on appelle le hakama Qui est une tenue rituelle japonaise En noir ou en bleu marine Qui est un pantalon qui permet de cacher les positions des pieds C'est historique pour les samurais qui utilisaient ça pour gagner un petit temps sur leur adversaire Et le créateur de l'aïkido, Ueshiba Goriyei, a gardé ces tenues à l'épaule Comme vous pouvez le voir, toutes les techniques peuvent se pratiquer à toutes les vitesses Là jusqu'à présent vous avez vu différentes vitesses de pratique C'est bien entendu pour que les cours soient agréables Que personne ne se fasse mal et que la progression se fasse avec le temps Donc il est chute un peu plus rude Un petit peu plus enlevé A l'aïkido comme au judo, les techniques se font En fonction de la vitesse de l'adversaire Donc au judo on va utiliser le poids de l'adversaire A l'aïkido on va utiliser l'intention de l'adversaire Donc plus vous allez attaquer fort quelqu'un qui fait de l'aïkido Plus vous allez être projeté loin ou l'immobilisation va être sèche Et à l'inverse, si vous attaquez tout doucement Vous faites une petite simulation tranquillement au club Les techniques sont faites tout doucement aussi Comme vous pouvez le voir ici La technique doit être très dynamique Voilà, un côté guéchi fait doucement La technique de point avec un côté guéchi un peu plus rapide Et on va dire que ça va progresser comme ça au fur et à mesure Pareil, le pégachi fait par les élèves adolescents du club Sur une attaque sur coup de poing On voit une petite rotation pour sortir de l'axe de l'attaque Et puis la clé de poignée Ce qui permet de pratiquer à tout âge, à tout corpulence De toute façon il n'y a pas de compétition Il n'y a pas de médaille à gagner Et donc on vient juste là pour améliorer la pratique Et surtout ne pas se faire mal et passer un bon moment Quand la technique est un petit peu plus évoluée On passe sous le bras, on a une clé de poignée inversée Contrée Pareil, on passe derrière Et là il a récupéré l'autre bras pour faire une autre clé côté guéchi On a bougé ici avec un scénario un peu plus dynamique On s'est bousculé Et Stéphane a récupéré l'inertie de Xavier Pour passer derrière Et faire ses techniques Donc vous voyez il n'y a pas que des techniques de clé Aussi des techniques du déséquilibre Ce qu'il vient de faire là Il y a un irinage et surtout des techniques du déséquilibre l'adversaire En fait en aïkido On ne va pas considérer qu'on gagne quand on fait saigner l'adversaire Ou qu'on le met KO Mais simplement quand on a réussi à le mettre par terre On a réussi à prendre un peu d'espace Ou en tout cas à lui passer l'envie d'attaquer Là on a Max qui attaque avec un couteau Technique typique de... Voilà, d'immobilisation du bras On récupère le couteau On n'a pas besoin de mettre l'adversaire dans un sale état On considère que l'inertie a rempli son contrat Lorsqu'on a récupéré l'arme Il y a un shionage, on récupère le couteau pendant la descente La personne attaquée se retrouve avec le couteau Et le contrat est rempli Sac au ventre et des minagues On immobilise l'adversaire Donc ce n'est jamais violent Techniquement ce n'est même pas un art martial C'est un art de fait Donc on a vu au début du bâton Puis à main nue On retourne au bâton Aussi avec un cata à trois Les principes des armes Voilà, on a des mouvements trésents Là on a vu une démonstration Bruno A est attaquant et A le bâton Et c'est à Stéphane Voilà Au pratiquant d'aikido Au tori De récupérer le bâton Et de déséquilibrer l'adversaire Sans lui faire de mal Pareil, passage déséquilibre Avec un pied de coude au passage Qui oblige l'attaquant à aller rouler Pour ne pas se faire mal Récupère le bâton Et bien entendu Si vous avez des démonstrations Alors là, on manque de place Mais les démonstrations Que vous pouvez voir à Bercy Ou dans certaines vidéos Sont d'un dynamisme extrême Et bien entendu Quand l'attaquant attaque à pleine vitesse J'imagine bien que le retour de flamme Est autrement plus dynamique Il y a plus de sabre Vous voyez, on garde l'amplitude Et on garde la gestion de distance Typique de l'aikido Le sabre en bois Qu'on appelle le bôken Toujours dans l'esprit de l'aikido Le défenseur Ne bouge que lorsque l'attaquant Décide d'attaquer Et voilà pour cette démonstration Nous sommes ravis de nous avoir présenté l'aikido Nous sommes le club d'aikido Donc de Morsan Nous faisons cours au gymnase de Louvre Qui est juste ici à 5 mètres Et là... Et là...